C'est un peu l'occasion de regarder dans le rétro, chose que vous n'avez pas toujours le temps de faire, de voir un peu le chemin accompli. Je vais d'abord parler à la Ligue des Champions, c'est le plus frais, ça fait quoi quand vous la regardiez encore à la télé il n'y a pas si longtemps et même plus jeune, j'imagine que c'était quelque chose qui vous est rêvé ? C'est sûr que pour nous, avec le parcours qu'on a eu, parce qu'on est passé par le monde amateur, c'est vrai que faire cette compétition ici au R-Sylane, c'était vraiment un rêve et c'est merveilleux pour tout le monde, que ce soit pour le public, pour le staff, pour tous les dirigeants qui ont connu pas mal de galères dans le passé, puisqu'il faut se rappeler qu'il y a 4 ans on était encore en Ligue 2, donc voilà, tout va vite dans le football, mais c'est vrai que vivre cette compétition ici au R-Sylane, c'est magnifique. Concrètement Jonathan, l'hymne, le ballon, etc., vous pouvez nous raconter de l'intérieur ? Ben oui, c'est la plus belle des compétitions pour un joueur de foot, et c'est vrai que de la vivre, alors qu'on la regardait à la télé encore il y a 10 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire, il y a tout qui change, l'atmosphère, forcément le ballon aussi, mais les adversaires aussi qui changent, donc oui, c'est fabuleux, et on a à cœur de pouvoir la revivre, parce que quand on la connaît une fois, on a envie de la vivre tous les ans, on sait que c'est pas facile, mais c'est vrai que c'est une expérience inoubliable. Est-ce que vous pouvez me dire, vous vous souvenez de vos premiers jours à Lens, ou en tout cas les premiers jours, ou même juste avant de venir, de se monter dans le Nord comme ça, comment vous étiez et en Ligue 2 ? Le club avait pour ambition de remonter en Ligue 1, alors les années passées, ils ont connu des galères en Ligue 2, et cette année-là, c'est vrai qu'on a eu des périodes de bien, mais de moins bien aussi, notamment avec l'éviction du coach montagnier, et le coach a repris l'équipe deux journées avant la fin, et c'est vrai que ce fameux épisode de Covid, finalement, c'est ce qui nous fait monter, puisqu'on fait deux victoires lors des deux derniers matchs, donc voilà, c'est vrai que c'était il y a quatre ans, on dirait que c'était hier, mais finalement, le temps passe vite, et c'est vrai que depuis le chemin parcouru, il est assez fou, quoi. Tu attends, l'arrivée, pareil, quand on vient à Lens, quel est le statut du club à l'époque ? Comme l'a dit Flo, ça faisait un moment qu'ils étaient en Ligue 2, après moi, quand j'ai l'appel de Lens, c'est vrai que c'est un club qui m'a toujours attiré de par la ferveur, c'est vraiment un club populaire, avec beaucoup de personnes qui est autour de ce club-là, et c'est vrai que quand je l'ai eu, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'y ai été, et quand on arrive ici, on sent l'histoire, on sent le poids de l'histoire du club, et on a envie de bien faire pour ses supporters, pour revenir à un club qui mérite de jouer en Ligue 1 aussi, et c'est vrai qu'on a eu un peu de réussite aussi, on ne va pas se le cacher, parce qu'il y a notre première année où on est en Ligue 2, on remonte directement en Ligue 1, un peu grâce au Covid aussi, donc je ne pensais pas qu'on allait remonter, j'avais vraiment l'objectif de remonter avec ce club-là, mais dès la première année, je ne vais pas vous le cacher, c'était magnifique. On sent vraiment que c'est un club à part, avec toute la ferveur qu'il y a ici, même en Ligue 2, on faisait 20 000 d'abonnés, on faisait des 25 000, 30 000 de moyenne au stade, donc il faut le vivre pour le croire, mais c'est vrai que ce qu'on vit depuis 4-5 ans, c'est assez fou, et c'est beau en tout cas. Il y a ce 9 mars 2020, vous vous en souvenez ? C'est ce fameux pénalty contre Orléans, où c'était le premier match à huis clos en France, puisque la veille, d'ailleurs, il y avait eu Lille-Paris, il me semble, et le stade était plein, et nous, on était à l'hôtel, et on a appris entre midi et 2 que tous les matchs allaient être à huis clos, et notamment le nôtre le soir même, donc c'était le premier match à huis clos en France, et c'est vrai que c'était une atmosphère un peu, on va dire, très spéciale, donc un match difficile, puisque Orléans jouait le maintien, et on savait que nous, il fallait gagner pour repasser dans les deux premiers, puisque depuis 3-4 journées, on était passé troisième, et il fallait gagner ce match-là pour passer dans les deux premiers, puisque notre objectif, c'était de remonter à Ligue 1, donc voilà, il restait 10 journées, et c'était le bon moment pour prendre l'ascendant sur les autres équipes, et c'est vrai que ce match a été compliqué, le match au PFC, la semaine avant, s'était très bien passé, puisqu'on a gagné 2-0 avec beaucoup de maîtrise, mais c'est vrai que ce match-là a été un peu plus compliqué, on gagne 1-0 avec ce fameux pénalty, et depuis, voilà, le club a beaucoup évolué, beaucoup grandi. Je attends, vous évoquiez tout à l'heure votre passage amateur, est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu votre parcours dans les grandes lignes, on ne va pas, mais vous avez connu le centre de formation, mais aussi, après, je ne sais pas si c'est la galère, mais en tout cas, pas les paillettes des lignes de champion. Oui, c'est ça, j'ai connu un, j'ai eu un parcours atypique, j'ai fait toutes mes classes de formation à Bordeaux, et après, je n'ai pas été conservé à l'âge de 18 ans, 19 ans, et faute d'avoir trouvé un club de professionnels, j'ai rebondi à Bayonne, qui n'était pas très loin de Bordeaux, et du coup, voilà, après, j'ai découvert des choses que je n'avais pas pu vivre auparavant, donc forcément, avec tout ce qui comporte le milieu amateur, c'est-à-dire les après-matchs, tout ce qu'on ne pouvait pas vivre avant, parce qu'on est un peu dans un cercle fermé quand on est dans un centre de formation, mais ça a été une très belle expérience pour moi, je le dis souvent, parce que ça m'a fait découvrir la vraie vie, et le fait de pouvoir, d'avoir pu connaître ça, ça m'a permis de savourer encore plus ce que j'ai pu avoir après, c'est-à-dire signer mon premier contrat professionnel à Tours, vraiment, j'ai savouré, et je sais la chance que j'ai d'être, je ne l'ai pas volé, parce que je n'ai rien lâché, mais je sais la chance que j'ai de pouvoir vivre ces moments-là, et encore plus maintenant, avec la Ligue des Champions, jouer en Ligue 1, c'est une chance pour moi, et je le savoure encore plus, parce que, comme je vous ai dit, le fait de découvrir le milieu amateur, ça vous fait ouvrir les yeux. Florian, même chose, vous avez travaillé dans la vraie vie, comme dit Jonathan, vous y avez quoi ? Alors, je n'ai pas fait de centre de formation, du coup, j'ai fait toutes mes classes, on va dire, dans mon petit club en Arbonne, qui jouait à la 7e division, et ensuite, on est monté à la 6e division, et il a fallu travailler à côté, puisqu'on ne gagnait rien, et forcément, il fallait travailler à l'autre côté, pendant un an, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon oncle, qui était grossiste dans la chaussure, donc, on recevait la remachandise, et on la revendait, et voilà, ça m'a permis aussi, de rentrer dans la vie active, de connaître la vraie vie, donc, voilà, je travaillais toute la journée, et le soir, on s'entraînait trois fois par semaine, puisque c'était un petit club, on ne s'entraînait pas tous les jours, on avait peu de moyens, et en tout cas, ça m'a permis d'apprendre la vraie vie, et c'est vrai que j'ai fait de la 8e à la Ligue des Champions, et j'ai fait toutes les divisions, on va dire, et j'ai signé mon premier contrat professionnel à 24-25 ans, c'était à Montpellier, où je n'ai pas beaucoup joué, ensuite, il a fallu me trouver un autre projet, et c'est là que Grenoble est arrivé, qui était un CFA, donc un amateur encore à l'époque, et on fait deux montées d'affilée, on se retrouve en Ligue 2, on fait une belle année de Ligue 2, et c'est là après où Lens me recrute, donc le chemin parcouru pour nous deux, il est assez fou, et c'est vrai qu'en plus de ça, cette année, on a la Ligue des Champions, donc c'est magnifique pour nous, et on sait la chance qu'on a de vivre ça. Je comprends sur une année ou deux années, mais comment concrètement, on essaie de comprendre, comment vous avez fait pour autant progresser, et se remettre en question tout le temps ? Je pense déjà qu'on ne va pas se le cacher, le staff qui est arrivé aussi l'année de Ligue 2, nous a fait énormément progresser, on a été à l'écoute, et on a eu surtout énormément de confiance, ils nous ont donné énormément de confiance, et ils ont cru en nous, et pour progresser, il faut que déjà un staff soit derrière nous, ils ont toujours cru en nous, et nous on a été aussi, notre force aussi je pense, c'est d'avoir été à l'écoute, et de vouloir toujours progresser, de ne pas s'arrêter, de ne pas avoir de limite, et on n'en a pas eu, et j'espère qu'on n'en aura pas encore, on a envie de toujours progresser, c'est ce qu'on dit souvent, qu'il ait 33 ans, ou au moins 30 ans, on a toujours envie de progresser, et de toujours faire plus, on sait qu'on a encore des choses à gommer, on n'est pas les joueurs les plus doués, mais par contre sur un terrain, on donnera tout, et c'est pour ça que les gens nous apprécient, nous apprécient dans ce club, mais je pense que déjà la grosse force, et le meilleur choix possible du club, c'est d'avoir nommé le coach actuel, qui est en place, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, et qui a été énormément là pour nous. C'est sûr que c'est une personne qui compte beaucoup pour nous, parce que nous c'est notre cinquième année ensemble, et on lui doit tout, tout simplement, on est arrivé en Ligue 2, on était des bons joueurs de Ligue 2, mais de là à ce qu'on côtoie la Ligue des Champions, et à ce qu'on soit au niveau de la Ligue des Champions, c'est un rêve pour nous, et c'est vrai qu'on doit beaucoup au staff, et notamment au coach, après c'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en question permanente, parce que le haut niveau, c'est beaucoup de remise en question tous les jours, que ce soit à l'entraînement ou à un match, et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas être performant sur la durée. Et voilà, en tout cas, nous, on réalise la chance qu'on a de vivre ça, et en tout cas, on profite de tout ce qui nous arrive. Une dernière question, parce que le temps passe, mais il y a aussi ce fait que les gens peuvent s'identifier à vous, ce n'est pas galvaudé, on le sent nous quand on parle aux supporters, ils vous voient un peu comme des stars, mais aussi monsieur tout le monde dans lequel on peut se... On n'est pas les meilleurs, on n'a pas le plus gros talent du vestiaire, mais depuis cinq ans, je pense qu'on donne tout pour l'équipe, pour le collectif, et ça je pense que les gens ici, ils adorent ça, et je pense qu'ils s'identifient beaucoup à ça, et notre état d'esprit. Oui, c'est plus par rapport aussi à nos parcours respectifs, qui fait que les gens s'identifient, on a galéré, comme beaucoup de personnes dans la région ont galéré aussi, et leurs parents et grands-parents ont galéré, donc ils voient qu'on ne lâche rien, comme eux ne lâchent rien dans leur vie, et ils nous soutiennent, et on sent vraiment une ferveur derrière nous, et donc ça nous fait énormément plaisir, et on réalise aussi nous la chance qu'on a de pouvoir évoluer dans ce club, parce que c'est un club qui nous correspond parfaitement, et c'est un club qui nous fait confiance aussi, pour qu'on puisse s'exprimer, donc c'est une belle histoire entre ce club, la région et nous, donc on espère que ça durera le plus longtemps possible. Merci. Merci beaucoup. Et profitez. J'ai que ça à vous dire.